Bonjour à tous, après avoir parlé des énergies hydrauliques non-marines, aujourd'hui on va s'attaquer au sujet des énergies marines, ou énergies des mers. Cette appellation rassemble l'ensemble des énergies estraites ou pouvant l'être du milieu marin. C'est un sujet très vaste puisque les méthodes et les différentes sources d'énergie que l'on peut trouver dans les océans sont très nombreuses et limite certaines pourraient mériter des vidéos à elles toutes seules, et certaines se recoupent avec d'autres comme les hydroliennes ou la biomasse marine. Donc je ne pourrais pas être exhaustif dans cette vidéo et forcément je serai plus résumé sur chacune, surtout qu'en plus certaines sont encore à l'état pour l'instant de début, leur début est très peu développé et il est donc difficile de faire le point sur leurs avantages et leurs défauts actuellement. Mais en tout cas les océans, représentant 70% de la surface de la planète, représentent un énorme potentiel en termes de production d'énergie. Voyons voir quelles sont les différentes manières de produire de l'énergie à partir de la mer et des océans. Déjà on a l'énergie marémotrice, qui utilise les mouvements dus au flux et au reflux des marées, des mouvements d'eau qui peuvent entraîner des turbines pour produire de l'électricité. Elle est soit utilisée sous forme d'énergie potentielle par l'élévation du niveau de la mer, soit sous forme d'énergie cinétique en utilisant juste les courants des marées. Son utilisation est assez ancienne puisque l'on trouve des traces de moulins à marées qui datent de l'Antiquité. Par contre son utilisation pour la production électrique a commencé seulement dans les années 60. Ensuite on a l'énergie hydrolienne, qui exploite les courants marins, même principe que pour les éoliennes, sauf que là c'est pas le vent, c'est les courants marins. Et donc globalement les défauts et les avantages, c'est à peu près les mêmes. Sauf qu'à cela se rajoute un autre défaut, la difficulté d'installation et d'entretien. L'hydrolienne est donc plus difficile d'accès qu'une éolienne dans un champ. Aller en mer sous l'eau, c'est plus compliqué. Et de plus le sel a tendance à attaquer le matériel et accélérer sa dégradation, ce qui oblige un entretien plus régulier. Donc un coût écologique, un coût énergétique de l'entretien et d'installation plus élevé. On trouve ensuite l'énergie houlumotrice, produite par le mouvement des vagues, transformant ainsi une énergie mécanique en énergie électrique. Malheureusement les installations houlumotrices ont tendance à piéger les animaux marins, provoquant, comme pour les éoliennes, des accidents et des morts dans les populations marines. C'est donc un élément qui perturbe les écosystèmes et qui présente donc des défauts. De plus, sa rentabilité en termes de production d'énergie est assez faible. Ensuite on a l'énergie thermique des mers, qui exploite les différences de température entre les eaux de surface et les eaux profondes. En effet, en surface, la mer et les océans captent énormément de chaleur, c'est un énorme capteur de chaleur, par le rayonnement solaire direct, ainsi que par la chaleur environnante de l'air, là où les fonds marins sont très froids. Et par des procédés technologiques que je ne développerai pas dans cette vidéo, il est possible d'utiliser cette différence thermique pour produire de l'énergie. Pour l'instant, cette utilisation est assez compliquée et peu répandue, et donc difficile encore là de faire un point sur les avantages et les inconvénients de cette source d'énergie. Un autre procédé chimique assez complexe, c'est l'énergie osmotique, qui utilise la différence de salinité entre les eaux douces et les eaux salées, là où elle se rencontre, c'est-à-dire dans les estuaires. Ces procédés sont là également à leur début, à des étapes de prototype, et donc là aussi, je peux difficilement faire le point sur les avantages et les inconvénients. Mais comme pour la précédente, j'encourage toutes les innovations qui permettraient de découvrir de nouvelles méthodes de produire d'électricité, des méthodes écologiques de le faire, mais des recherches qui permettent également de faire le point sur les défauts et les avantages. On a ensuite l'éolien Hoshfor, c'est-à-dire des éoliennes classiques, mais placées en mer, soit sur des plateformes ancrées dans le sol, soit flottantes. Pareil que pour l'hydrolien, ça a les mêmes avantages et inconvénients que l'éolien, sauf que là, pareil, c'est difficile d'accès, plus difficile à entretenir, plus difficile à installer, et le sel aggrave la détérioration du matériel, et donc ça a un coût énergétique beaucoup plus élevé. Le seul avantage étant le gain de... Ensuite, on a l'énergie de la biomasse marine, c'est-à-dire utiliser toute la biomasse issue de la mer. Je développerai ce sujet dans une vidéo sur l'énergie de la biomasse, puisque globalement, on y trouve les mêmes sujets que pour l'énergie de la biomasse terrestre. C'est juste l'origine de la biomasse qui change, mais je voulais juste aborder le truc, puisque ça fait partie des énergies considérées comme marines. Donc, on peut voir, c'est assez complexe, puisqu'il y a plein de différentes manières, et dont certaines sont par des procédés chimiques et physiques, que moi-même, je ne maîtrise pas complètement. Globalement, ce sont des énergies renouvelables qui sont inépuisables, et qui, dans la production en elle-même d'énergie et écologie, pas de production de gaz à effet de serre. Donc, c'est des énergies propres en elles-mêmes. Néanmoins, certains procédés demandent encore à être développés, améliorés, et on remarque globalement que l'installation des centrales électriques en pleine mer pose de nombreux problèmes, ainsi que leur entretien. Et de plus, certaines représentent des risques pour les populations marines. Pour conclure, je dirais que les énergies marines sont encore très peu à la fois exploitées et très méconnues, et qu'il y a de grands potentiels d'innovation dans le domaine, et qu'il ne faut pas négliger les recherches vers là, et qu'il y a sûrement des moyens d'obtenir des manières propres, sans danger de produire de l'électricité et de l'énergie par cette manière. Mais il faut être conscient de l'ensemble des problématiques. Bref, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, elle est peut-être un peu décousue, parce que c'était un sujet plus complexe que les autres énergies renouvelables. Les prochaines vidéos se reviendront à un format plus classique. Mais néanmoins, j'espère que ça a été clair. Si vous voulez des éclaircissements par énergie, je pourrais vous faire des vidéos plus détaillées sur des points. Mais du coup, la section commentaires est ouverte, vous pouvez poser vos questions. Au revoir tout le monde !